...conférence actionnaire qui est aussi ouverte au public et surtout bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. J'espère évidemment que vous allez tous bien avec vos proches et vos familles dans cette épidémie de Covid. Vous me voyez là dans nos locaux de Jacou, près de Montpellier, c'est là où est implantée Médincelle. C'est un ancien garage Renault qui a été transformé en open space et en laboratoire. Et c'est ici que Médincelle travaille et fait le design de ses formulations en longue action. Nous sommes 140, plus de 25 nationalités avec une densité assez spectaculaire d'ingénieurs, de scientifiques, PhD, pharmaciens et médecins. Je suis aujourd'hui avec Raimé Arango, notre directeur financier, qui interviendra plus tard dans la présentation. Évidemment, à cause des contraintes Covid, il est dans une autre pièce. Nous faisons habituellement ces conférences deux fois par an. On a souhaité en faire une aujourd'hui, donc au mois d'avril, d'abord pour vous expliquer comment Médincelle traverse la crise, en profiter pour faire un point sur le portefeuille et enfin pour parler évidemment de notre initiative sur le Covid-19. Je sais que beaucoup d'entre vous nous ont rejoints ces dernières semaines et donc on essaiera de faire preuve de pédagogie pour vous expliquer ce que nous faisons afin que vous le compreniez de la meilleure façon possible. Ce matin, on a communiqué un communiqué de presse qui résume les différents points. Pour la première fois, nous faisons cette intervention en vidéo. Je suis désolé, ma coupe de cheveux est une coupe homemade avec un rasoir de carrefour. Je vais rapidement revenir sur les points importants et puis on répondra à vos questions. Vous pourrez, vous le verrez, les poser via le chat sur votre écran et dès maintenant. Vous pourrez même les liker. On répondra donc en priorité à celles qui ont le plus de suffrage. On fera évidemment une modération afin d'éviter une utilisation inappropriée du chat. Cette conférence est prévue pour 45 minutes et on essaiera néanmoins de répondre au maximum de questions possibles. Avant d'aller dans le vif du sujet et comme à notre habitude, je voudrais rappeler la vision sur laquelle a été fondée Ménacelle. Toutes les belles sociétés ont été fondées avec une vision et des valeurs très fortes. Ce sont elles qui nous guident dans les moments difficiles et nous donnent le cap vers lequel nous diriger. À Ménacelle, cette vision est double. C'est d'abord celle d'une société pharmaceutique humaniste qui vise ou qui veut déployer sa technologie dans plus d'indications possibles mais aussi pour en faire bénéficier toutes les populations du monde. Et deuxième vision, c'est celle aussi d'une entreprise humaniste où tous les salariés sont actionnaires de Ménacelle. Ce qui apporte une énergie, une initiative, une autonomie considérable. Je vous rappelle que nous avons même inscrit au mois de septembre dernier dans nos statuts cette raison d'être. Comme on le fait habituellement, je vais démarrer par faire un point sur le portefeuille. On a évidemment contacté nos partenaires ces derniers jours pour avoir un point le plus frais possible. Et vous allez voir que les nouvelles sont très bonnes dans le contexte. Pour rappel, Ménacelle a développé cette fameuse technologie BIPO. C'est la technologie qui nous permet de faire des médicaments injectables, biorésorbables, à action prolongée, de plusieurs jours à plusieurs mois. Donc ça marche comme ça. On injecte un liquide fluide sous la peau. Après injection, ce liquide précipite, forme un petit dépôt de la taille d'un demi-petit poids qui va se dégrader en diffusant le médicament. Cela permet d'abord, dans beaucoup d'indications, d'assurer l'observance et s'assurer donc que le patient prend son médicament. L'observance, c'est la priorité numéro un depuis longtemps de l'OMS. Deuxièmement, ça permet dans certains cas de faire un traitement local en mettant le médicament là où on en a besoin. Et troisièmement, puisqu'on libère ce médicament dans la durée sans les à-coups d'un comprimé oral, on obtient, dans certains cas, des profils d'efficacité ou de toxicité qui sont supérieurs. BIPO a été choisi à l'origine de la fondation de la société, d'abord parce que ses composants sont connus. dont sont connus dans les excipients pharmaceutiques, c'est une technologie qui est extrêmement robuste, qui permet d'avoir des diffusions de qualité, mais c'est aussi une technologie qui permet d'avoir des déploiements de masse avec des coûts de production faibles. Et ça a été choisi, évidemment, pour soutenir la vision d'origine de la société. Notre portefeuille actuel est composé de trois produits en stade clinique, dont deux en stade clinique très avancés, et huit autres en phase de formulation ou en préclinique. Ces huit seront les prochains candidats à la clinique. tous utilisent, sans exception, des molécules déjà connues utilisées. Ça veut dire, évidemment, que l'échange de succès d'un développement pharmaceutique comme le nôtre est supérieur à celui d'une nouvelle molécule et qu'on bénéficie de chemins réglementaires accélérés. Ce qu'on appelle un produit candidat, c'est un produit qu'on a validé à Médincelle, in vitro, in vivo, en termes de durée, mais aussi de dose et de stabilité. C'est un produit qui pourra entrer en développement réglementaire. Donc, je disais qu'on avait trois produits en essai clinique avancés, en essai sur l'homme. Tous, d'ailleurs, aux États-Unis. deux d'entre eux sont des antipsychotiques dont les financements sont financés et pilotés par notre partenaire Teva. La bonne nouvelle, c'est que malgré les événements actuels, Teva ne nous a pas signalé le retard, que le produit phare Médincelle IRM, qui est actuellement en phase 3 aux États-Unis, donc la dernière phase d'essai clinique, suit son cours et on reste sur les éléments d'agenda que nous vous avions communiqués, à savoir des résultats intermédiaires dans la deuxième partie de l'année, des résultats intermédiaires d'ailleurs sur lesquels pourrait se baser l'approbation du médicament. C'est un produit qui vise la schizophrénie. La schizophrénie, c'est 1% de la population dans le monde, donc une prévalence très élevée, avec des conséquences considérables quand les patients ne suivent pas leur traitement. on évoque parfois le chiffre de 20% des nuits d'hôpitaux aux États-Unis étant reliés directement ou indirectement à la schizophrénie. Évidemment, c'est à mettre en relation avec ce que nous vivons dans la pandémie actuelle qui ne nous doit pas faire oublier évidemment toutes les pathologies existantes et des pathologies donc aussi graves que celles-ci. C'est la phase 3, donc c'est la dernière phase avant la commercialisation. Le deuxième antipsychotique avec lequel nous travaillons avec Teva est quant à lui en phase 1. On développe également un produit pour la gestion de la douleur et l'inflammation post-opératoire. Les deux premiers étaient dans la catégorie observance, ce deuxième est plus dans le traitement local. Il s'agit de mettre un anti-inflammatoire sur le lieu de la chirurgie après les opérations orthopédiques. La première indication choisie, c'est la pose de prothèses de genoux. C'est un million de patients aux États-Unis. C'est aussi la chirurgie dans laquelle les patients prennent le plus d'opioïdes et 15% d'entre eux deviennent addicts. Vous connaissez l'importance de la crise des opioïdes aux États-Unis, c'était la priorité jusqu'il y a évidemment quelques mois et ce produit pourrait avoir un impact important sur cette crise des opioïdes. Les critères d'évaluation primaire de la phase 2A en cours sont la douleur et la consommation d'opioïdes. La bonne nouvelle qui nous a été communiquée par notre partenaire, c'est que l'essai clinique de phase 2 est terminé comme prévu et qu'il s'attend à avoir des résultats favorables lui permettant de lancer directement une phase 3 d'ici la fin de l'année sans passer par une phase 2. Cette stratégie doit être validée évidemment dans une réunion avec la FDA au courant de l'été et pour des raisons stratégiques et dans un contexte très concurrentiel, les résultats de l'essai qui viennent se terminer resteront confidentiels pour le moment comme nous l'avions déjà évoqué. Je vais maintenant balayer brièvement les autres programmes qui sont soit en formulation pour certains soit en préclinique ce qu'on appelle les futurs candidats à la clinique. L'effet marquant de ces derniers mois ça a été évidemment la validation d'une formulation candidate pour le contraceptif six mois que nous développons avec le soutien de la fondation Bill & Melida Gates vous avez vu hier que nous avions avec la fondation donc défini cette formulation LEED pour aller en préclinique. Je vous rappelle que ce programme a reçu le soutien de 3,5 millions de dollars de la fondation il y a deux ans et qu'en décembre la fondation a attribué 19 millions supplémentaires pour continuer le développement de ce produit. on a aussi annoncé il y a un mois une autre subvention de 6,4 millions de dollars pour le développement d'un traitement anti-malaria avec le support donc cette fois-ci de la fondation internationale UNITED. Certains d'entre vous l'ont noté beaucoup nous ont posé des questions vous avez pu voir que le médicament la molécule utilisée dans ce programme s'appelle l'ivermectine une molécule dont on va parler tout à l'heure dans notre initiative sur le COVID-19. J'en profite pour rappeler que le produit que nous développons avec UNITED n'est pas celui qui sera utilisé ou qui sera utilisé contre le COVID-19. Ils auront des caractéristiques différentes avec des critères d'évaluation différents adaptés à leurs indications respectives. Enfin, on a débuté il y a quelques semaines les activités de développement d'une collaboration exploratoire avec la fondation Gates dans le VIH dans le HIV cette fois-ci. Ce qui est intéressant c'est que nous allons faire ou nous visons à faire dans cette indication de la prophylaxie c'est-à-dire de la prévention en administrant dans de longues durées la molécule choisie et c'est la même stratégie que nous visons avec le COVID-19. Parlons maintenant de cette fameuse troisième voie celle que nous avons choisie avec le COVID-19. Le communiqué il y a quelques jours a suscité énormément d'intérêt mais avant de démarrer je voudrais préciser que cette initiative contrairement à ce qui a été écrit dans un journal taïwanais n'est faite ni avec la fondation Gates ni United et que c'est aujourd'hui une initiative strictement médincelle. Vous savez qu'aujourd'hui sur le COVID on parle de traiter les patients on parle de développer des vaccins mais on pense qu'il y a une troisième voie la prévention évidemment les vaccins on espère tous qu'ils arrivent vite mais l'histoire montre que les vaccins peuvent prendre des années voire des dizaines d'années à se développer et parfois on échoue même à en trouver comme dans le HIV donc on n'est pas sûr d'y arriver et les mutations possibles du virus compliquent encore plus la tâche donc notre objectif à médincelle c'est de faire la recherche nécessaire puis développer un produit qui pourrait protéger de l'infection qui après une injection sur plusieurs mois pourrait protéger les patients qui la recevront qui pourraient être dans un premier temps évidemment les personnes âgées les populations de soignants mais aussi la population à risque en général ce qui pourrait éviter réduire l'impact du confinement et ses conséquences économiques désastreuses la molécule que nous avons choisie et qui nous semble extrêmement prometteuse c'est vous l'avez deviné cette fameuse ivamectine cette ivamectine on l'a choisie parce que elle a déjà montré son efficacité en laboratoire sur plusieurs virus comme le West Nile la rage le HIV le SARS la dengue et plus récemment sur le COVID-19 comme vous avez pu le voir dans cette publication de l'université Monash australienne nous avions démarré cette initiative avec cette molécule là d'autant plus qu'on la connaît bien elle se prête extrêmement bien à la technologie BIPO nous pouvons et nous avons montré que nous pouvions faire des formulations de cette molécule sur plusieurs mois on a même publié certains résultats de formulations sur l'ivamectine dans une publication scientifique dans le Journal of Control Release qui est la Rolls Royce des publications de notre secteur au mois de janvier et puis il y a quelques semaines maintenant on a annoncé la formulation ou la recherche de formulation pour lutter contre le vecteur de transmission de la malaria donc avec la fondation UNITED et puis les choses se sont emballées avec cette fameuse publication australienne et il n'est pas de jour depuis où nous ne recevons pas des signes intéressants sur le potentiel de cette molécule pour traiter le Covid il y a une dernière étude qui a été publiée il y a 3 ou 4 jours par des scientifiques issus de l'Université de Utah du Brigham and Women Hospital qui est issu de Harvard pour montrer des indications très intéressantes de l'efficacité de l'ivamectine dans le traitement alors là on ne parle pas de prophylaxie de prévention mais de traitement évidemment il faudra des études supplémentaires pour valider l'action de l'ivamectine en préventif c'est ce que nous envisageons de faire dans la suite de nos recherches et on noue actuellement des collaborations avec différents organismes à travers le monde sur ce sujet si ce concept est validé vous comprenez évidemment qu'il pourrait jouer un rôle majeur dans le traitement de la pandémie et des potentielles vagues suivantes à venir surtout si le vaccin met du temps à arriver aujourd'hui on l'a écrit on n'est pas en mesure de donner un agenda des futurs développements notre objectif c'est évidemment d'aller le plus vite possible l'enjeu est colossal on a des liens avec de nombreux partenaires industriels de grandes ONG qui pourraient se révéler très utiles dans la suite des phases de développement et particulièrement potentiellement de production je vous rappelle qu'on a une joint venture qui nous permet déjà de produire l'élément essentiel de nos formulations ces fameux polymères BIPO à grande échelle dans des conditions pharmaceutiques et pour des déploiements de masse en cas de succès l'impact d'un tel produit pourrait être énorme pour les populations mondiales et c'est notre responsabilité à Médincelle de faire tout ce que nous pouvons pour participer à cet effort de lutte et réussir ce projet on allait aussi aborder l'impact du Covid sur Médincelle et nos opérations on connaît une crise sans précédent le management de Médincelle a déjà connu les crises de 2001 de 2008 et d'autres et la leçon qu'on a tirée de ces événements c'est que quand on est dans des zones de tempête il faut mettre la société en position de repli pour gagner du temps et durer car on ne connaît en général ni l'ampleur ni la durée de ces tempêtes dès le début de la crise nous avons mis d'abord évidemment nos collaborateurs en sécurité en interdisant les voyages et en mettant la grande majorité d'entre eux en télétravail on a même organisé un service de livraison de fauteuils du bureau pour qu'ils puissent travailler convenablement chez eux le laboratoire continue de fonctionner avec bien sûr toutes les précautions nécessaires pour protéger ceux qui travaillent et s'attellent à ce que nos programmes stratégiques continuent et avancent comme prévu je vais laisser maintenant la parole à Raimé qui va aborder quelques éléments financiers Raimé merci beaucoup Christophe et merci à tous de nous avoir rejoints à ce col comme le dit Christophe on a su s'adapter très rapidement nous avons donc revu toutes nos dépenses ligne par ligne de manière à continuer à assurer la continuité de toutes nos activités stratégiques et mettre en suspens toutes celles qui peuvent l'être nous avons également mis en activité partielle une partie de notre équipe cela permet à la société de conserver une bonne visibilité financière que nous estimons aujourd'hui à plus d'un an et ce dans tous les scénarios possibles y compris avec une reprise de l'activité normale mais ne sachons pas comment la crise va évoluer ni quelle sera l'attitude des marchés financiers dans les mois qui viennent ni ce qui peut se passer chez nos partenaires nous travaillons très activement aujourd'hui sur des outils complémentaires comme les emprunts garantis par l'État les PGE ou encore l'accès aux 5 millions d'euros restants à encaisser du prêt avec la Banque Européenne d'Investissement nous avons donc protégé la société et préservé ses programmes stratégiques mais nous restons très vigilants je vous rappelle que notre année fiscale s'arrête au 31 mars et les résultats annuels de la société seront présentés au mois de juin nous réorganiserons une nouvelle réunion actionnaire à ce moment là je vous propose maintenant de passer aux questions réponses beaucoup aimé donc comme nous l'avions indiqué au départ donc on va répondre aux questions qui arrivent donc en live alors la première question est la suivante comment comptez-vous générer du chiffre d'affaires par la commercialisation de votre BIPO combiné à l'ivermectine un médicament tombé dans le domaine public alors évidemment il est un peu tôt pour répondre directement à cette question mais je vais vous donner des éléments comparatifs et qui sont vraiment la thèse sur laquelle Medincel a été fondé notre thèse notre thèse c'est que historiquement la pharma a vendu ces nouveaux produits à des prix très élevés dans les pays développés et donc a réduit l'assise et le nombre de patients qui pouvaient utiliser ces médicaments à l'échelle mondiale à Medincel on veut utiliser ce qu'on appelle en économie les courbes de prix élasticité à savoir que quand on baisse un prix l'adoption du produit augmente de façon significative et qu'on peut faire la même quantité de profit au final voire plus avec des prix bas mais des volumes beaucoup plus importants donc dans un cas comme celui-ci ça serait évidemment critique le deuxième facteur qu'on utilise justement pour assurer le déploiement de produits dans le monde c'est le différentiel de prix entre les pays développés et les pays en voie de développement vous avez peut-être pu voir dans nos publications sur la collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates que autant la fondation avait les droits pour les applications humanitaires qui justement visait à pouvoir déployer ce produit à très faible prix sur des dizaines voire des centaines de millions de femmes mais d'un seul gardait les droits pour les pays développés notamment et globalement les droits commerciaux dans le monde entier pour des pays dans lesquels ces produits peuvent être évidemment une grosse source de profit la contraception par exemple c'est un marché de 5 milliards aux Etats-Unis donc si c'est avec un si parce que évidemment il y a un bout de chemin à faire pour arriver à ce stade nous sommes convaincus qu'un produit comme ça pourra profiter des éléments que je viens de citer deuxième question bonjour Christophe existe-t-il d'autres sociétés qui travaillent sur des formulations injectables à effet prolongé oui évidemment comme dans tous les champs technologiques les nouvelles technologies où il y a un très fort potentiel il y a toujours de la concurrence et d'ailleurs tant mieux ça permet d'être une source d'émulation ce que je peux dire par contre c'est qu'il y a des sociétés comme Medincel qui ont des partenaires de rentir one comme Teva la fondation Gates avait des produits en phase 3 et une capacité à développer des produits dans un engine de formulation comme nous l'avons conçu sont extrêmement rares question suivante projet Covid-19 à quelle échéance de temps alors là c'est évidemment une question dans laquelle je ne suis pas en mesure de répondre aujourd'hui comme on l'a indiqué sur le communiqué de presse parce que ça dépend beaucoup de différents scénarios il est probable que nous pourrons si les choses se passent bien profiter d'accélérations réglementaires non seulement les accélérations réglementaires historiques mais aussi les accélérations réglementaires qui sont mises en place pour traiter le Covid on a réorganisé le processus à Médincelle aussi pour que ce projet soit traité avec une grande priorité et qu'on optimise un paramètre qui est souvent délaissé négligé dans notre industrie le temps question suivante dans la presse pardon où sont les tests in vivo de l'ivamectine là je ne peux pas répondre encore de nouveau nous sommes dans la stratégie à Médincelle de définition de définition du projet de nouveau pour aller le plus vite possible je vous rappelle que l'ivamectine c'est un médicament connu depuis une quarantaine d'années elle a été découverte au Japon et ses inventeurs en quelque sorte ont d'ailleurs reçu le prix Nobel de médecine en 2015 pour ses applications dans la cécité des rivières c'est donc une molécule qui a été utilisée sur plus de 30 millions de personnes qui est réputée être très safe avec peu d'effets secondaires et qui est même dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS question suivante bonjour merci pour cette initiative depuis quelques jours les volumes de vente sont très nettement supérieurs en volume précédent comment expliquer ces volumes y a-t-il eu un franchissement de seuil comment faire pour que les actionnaires historiques puissent bénéficier des cours donc je vais demander à Raimé de répondre à cette question très bien donc effectivement le volume a grandi dans les deux dernières semaines et c'est lié à l'intérêt croissant des investisseurs compte tenu des derniers communiqués de presse aujourd'hui la société n'a pas été notifiée d'un franchissement des seuils et pour rappel c'est à l'investisseur de faire ces déclarations en ce qui concerne ce qu'on appelle les investisseurs historiques c'est les employés on soit un employé associé nous avons signé un pacte avant l'introduction en bourse en 2018 et ces actionnaires historiques peuvent vendre les actions en respectant les termes de ce pacte ce qu'on appelle la liquidité coordonnée et le process il est mis en place depuis le mois d'octobre dernier merci beaucoup Raimé dans la presse des articles font le lien entre la nicotine le Covid-19 et l'ivermectine qu'en pensez-vous pensez-vous que les doses d'ivermectine nécessaires au traitement du Covid-19 pourraient être toxiques pour l'homme alors sur le premier point vous voyez qu'il y a une publication d'ailleurs qui a été faite ces derniers jours mais on a pu voir dans pas mal de statistiques antérieures effectivement que dans les patients hospitalisés à cause du Covid et en réanimation contrairement à ce qu'il était évoqué il y avait une proportion de fumeurs beaucoup plus faibles que dans la population générale et donc certains pensent que cette nicotine a un impact via le lien et des publications qui ont été faites dans le passé sur ce fameux récepteur nicotinique et là où ça devient intéressant en ce qui nous concerne c'est qu'il a été démontré que ce fameux que l'ivermectine avait un effet aussi sur ce récepteur nicotinique donc vous voyez que c'est encore un indice qui va dans notre direction d'autant plus que là il y a quelque part un double indice celui de ce fameux récepteur nicotinique donc mais aussi le fait que dans les thèses que l'on voit arriver la nicotine aurait un effet préventif sur l'infection qui est exactement ce que nous nous souhaitons faire avec un médicament qui n'est pas la nicotine et donc avec moins de défauts que cette molécule notamment en termes d'addiction la deuxième question donc de cette phrase c'était sur est-ce que les doses d'ivermectine nécessaires au traitement pourraient être toxiques pour l'homme là on commence à voir effectivement des éléments là-dessus je vous répète que l'ivermectine c'est une molécule qui est connue et avec très peu d'effets secondaires dans les doses utilisées aujourd'hui c'est dans les dernières catégories de médicaments les moins toxiques à la FDA il y a des méta-analyses que même des analyses qui montrent même qu'à des niveaux supérieurs il n'y a pas d'effets secondaires avérés cependant il est vrai que dans l'étude australienne les scientifiques ont mis une dose très importante d'ivermectine pour faire la dose de concept une dose supérieure à ce qui pourrait être utilisé en réalité c'est un essai in vitro donc il n'est pas pertinent de faire une extrapolation de ces concentrations locales sur cellules en laboratoire avec évidemment une efficacité potentielle sur homme et puis on commence à voir des études celles que j'ai citées tout à l'heure qui a été publiées là juste cette semaine par des scientifiques de l'université de Utah et du Brigham and Women's Hospital de Harvard qui montrent que les doses utilisées aujourd'hui en traitement courant dans d'autres pathologies notamment parasitaires pourraient être efficaces efficaces en tout cas donnent des indices extrêmement intéressants sur les patients atteints de COVID et puis troisième point je vous rappelle que dans une optique de prévention et non pas de traitement les doses que nous utiliserions seraient largement inférieures à celles des traitements actuels et donc que ça pourrait réduire le risque question suivante vos produits nécessitent-ils de suivre les mêmes procédés et essais cliniques souvent longs et coûteux de mise sur le marché que le développement de médicaments à partir d'une nouvelle molécule quel est le calendrier type de la conception à la commercialisation pour les produits que vous développez alors j'ai déjà répondu en partie à cette question tout à l'heure puisqu'on peut comprendre que quand on utilise une molécule déjà connue à prouver les risques sont sans commune mesure en termes d'efficacité en termes de toxicité avec une nouvelle molécule non connue et donc évidemment les instances réglementaires le MEA en Europe la FDA aux Etats-Unis ont reconnu cet avantage et ont développé des processus d'approbation accélérés allégés beaucoup moins coûteux avec moins de patients ces processus ça s'appelle alors aux Etats-Unis c'est le nom barbare de 505 B2 et en Europe de processus hybride dans les produits cliniques que j'ai cités en début de présentation notre produit en phase 3 par exemple n'a pas eu à faire de phase 2 il y a une phase 1 puis une phase 3 le produit en traitement local lui a fait une phase 1-2 combinée parce qu'on était dans une nouvelle indication nos produits sont dans deux catégories soit c'est la même molécule dans la même indication comme en schizophrénie soit la même molécule dans une nouvelle indication comme c'était le cas en orthopédie mais ce qui pourrait éventuellement être le cas sur les projets Ivermectin bonjour au vu de l'actualité Covid pourriez-vous nous éclairer concernant l'utilisation de l'Ivermectin et de vos technologies chez l'homme et le dosage nécessaire qui semble difficile à atteindre pour obtenir les résultats d'études australiennes alors j'ai déjà répondu là aussi en partie à cette question juste précédemment ce que nous savons c'est que il y a des études qui commencent à sortir avec les concentrations d'Ivermectin utilisées usuellement dans des pathologies déjà approuvées notamment traitement parasitaire qu'elles pourraient être suffisantes et que l'étude australienne est une étude in vitro donc sans corrélation avec les concentrations potentiellement nécessaires chez l'homme c'est la suite des observations d'études cliniques qui nous apportera la réponse on reçoit en ce moment tous les jours grâce à la communication que nous avons faite des exemples de médecins qui connaissent bien la molécule on a encore eu un exemple d'un médecin qui l'utilisait dans une EHPAD en France avec des résultats expérimentaux qui sont difficiles à extrapoler de manière théorique mais vraiment intéressants il y aura-t-il prochainement un test de votre formulation injectable ivamectine sur un panel humain prochainement nous l'espérons à court terme ou à très court terme non puisqu'il nous faut un petit peu de temps pour développer cette formulation même si on connaît déjà la molécule et qu'on travaille déjà sur des formulations longue action par contre il devrait y avoir dans l'intérim des études qui pourraient montrer que des comprimés d'évamectine pourraient être efficaces en prévention et donc cela pourrait démarrer évidemment beaucoup plus rapidement et ces datas à terme pourraient nous aider à bridger entre vers la formulation longue acting pour une adoption accélérée quelle différence bonjour quelle différence entre ce traitement si son concept est validé et un vaccin puisqu'il permettrait de prévenir la transmission du Covid-19 l'avantage du vaccin c'est qu'on le fait une fois ou en tout cas pour une période très longue avec des rappels plus tard et que on est protégé dès que ce vaccin a été administré pendant les périodes suivantes dans notre cas en prophylaxie en prévention les patients ne seraient potentiellement protégés que pendant la période pendant laquelle ils prennent le traitement d'où l'avantage d'une injection longue action parce que dès que des patients arrêtent de prendre leur comprimé oraux ils ne seraient plus protégés d'ailleurs c'est ce qui se passe dans le VIH puisqu'il y a des essais cliniques qui ont montré qu'en libérant des antirétroviraux dans la durée en comprimé oraux on avait effectivement une protection mais qu'elle n'était plus là quand les patients arrêtaient de prendre leur traitement d'où l'intérêt des injections longue action en protection dans le VIH et la raison pour laquelle on travaille avec la fondation Gates sur le sujet ensuite deuxième point il pourrait être aussi possible qu'en lissant la concentration de médicaments diffusés dans le corps il y ait des bénéfices autres que l'observance puisque idéalement un médicament beaucoup de gens le disent devrait être libéré de façon stable et non pas avec les à-coups des comprimés mais ça ça sera à vérifier dans des essais et ça peut-être possible ça a déjà été possible dans certaines indications alors attendez-vous des retards et nouveaux délais de développement de vos projets avec partenaires et internes suite au changement de priorité de la FDA c'est une excellente question une question pour rien vous cacher évidemment qui nous a inquiétés au début des événements du Covid à cause de la surcharge des hôpitaux américains des décalages d'essais cliniques on a on pense de la chance à Médincelle c'est que la crise actuelle est arrivée probablement au meilleur moment sur nos deux essais cliniques les plus avancés puisqu'ils sont arrivés en fin de période alors on n'a pas encore l'indication officielle sur les sites d'essais cliniques que l'essai de phase 3 de Teva est terminé mais Teva nous indique pour le moment on ne nous a pas communiqué de changement et puis avec notre partenaire en orthopédie on a vu que l'essai clinique était terminé et que maintenant il faut préparer la suite et le démarrage potentiel de la phase 3 et donc on est arrivé quelque part de façon coïncidentale dans un trou d'activité ou un quasi-trou d'activité de nos essais cliniques qui nous a servi mais on ne connaît pas la suite évidemment on ne connaît pas la suite on ne connaît pas la durée de rétablissement des Etats-Unis la durée que reprendront les hôpitaux à réenclencher le traitement des patients autres que Covid vous voyez de plus en plus que dans la presse il y a une grosse inquiétude sur le fait que beaucoup des traitements des opérations ont été décalés en oncologie etc donc il faudra suivre avec attention évidemment la suite des événements pour les programmes en R&D vous notez qu'ils sont internes est-ce que la stratégie est de les co-développer avec un partenaire comme ceux avec Teva ou AIC alors là il y a deux stratégies la première c'est qu'il y a quelques années nous avons démarré des développements internes de produits ceux qui sont ces fameux candidats à la clinique et on l'a fait parce qu'on sait pertinemment que si on avance un programme dans les phases amont de clinique il est beaucoup plus facile de trouver un partenaire de qualité et que les conditions financières seront beaucoup plus avantageuses évidemment pour Médincelle néanmoins avec la visibilité accrue que Médincelle a gagné avec l'introduction en bourse le fait que notre technologie maintenant est en face 3 on a un regain d'intérêt de l'industrie et des discussions en cours sur des collaborations très early stage sur certains produits bonjour merci pour votre présentation très encourageante et nous vous en remercions quel est l'objectif de cet essai montrer que Médincelle est présent et confiant pour un dénouement rapide bravo pour vos choix stratégiques bien à vous l'objectif primaire de cette conférence de cette vidéoconférence c'était d'abord de donner des informations sur comment Médincelle passait à travers la crise sur les programmes existants c'était l'objectif primaire et vous voyez pour le moment que les choses se passent se passent bien deuxièmement ça a été aussi de montrer que notre visibilité financière était assurée et puis troisièmement on en a profité pour aussi expliquer un peu plus en détail répondre aux questions sur ce fameux sujet de notre troisième voie dans la prévention du Covid-19 bonjour quel est le délai pour avoir un produit anti-Covid techniquement et ensuite du point de vue de l'homologation comme je l'ai dit tout à l'heure je ne suis pas en mesure de répondre ça dépend de beaucoup de scénarios différents mais je peux vous assurer que les 140 collaborateurs de Médincelle sont à fond derrière ce projet et que nous ferons tout ce qui est en mesure du possible pour en assurer une suite heureuse et dans les délais les plus rapides possible bonjour si l'hivermectine est efficace contre le virus pourquoi ne pas développer un traitement au lieu de développer un traitement préventif parce qu'aujourd'hui si des comprimés oraux d'hivermectine sont efficaces il y a déjà un traitement potentiel d'ailleurs beaucoup de gens le testent aujourd'hui et la valeur ajoutée d'un injectable longue action n'est pas très élevée par rapport au traitement par comprimé oraux par contre sur un traitement préventif qui pourrait atteindre plusieurs mois là on a notre mot à dire comme je l'expliquais tout à l'heure quels sont les effets secondaires de l'hivermectine encore une fois ils sont très faibles en général ils sont cachés par les effets secondaires des pathologies dans lesquelles l'hivermectine est utilisé je ne vais pas les énumérer ici mais vous pouvez taper l'hivermectine sur Wikipédia par exemple et voir ceux qui sont connus identifiez-vous certains pays plus susceptibles que d'autres d'adopter cette solution l'hivermectine sachant que cette pandémie est partagée par tous sincèrement si on avait si on avait une solution aujourd'hui malheureusement on ne l'a pas qui permettait de faire la prévention vous comprenez que je pense qu'on pourrait l'utiliser dans tous les pays d'abord sur les populations les plus à risque les soignants évidemment les personnes âgées celles avec des pathologies comorbides et puis aussi dans les pays en voie de développement où le manque de contrôle du confinement rend la situation encore plus compliquée alors ensuite pourquoi votre étude n'a-t-elle pas été révisée par les pairs parce qu'on n'a pas encore d'études aujourd'hui les études qui sont en cours sont des études externes comme celle de Monash en Australie qui elle a été révisée par les pairs certaines des études qu'on voit sur les doses jugées élevées d'Ivermectine par contre on a regardé n'ont pas été validées mais c'est une bonne question il faut vraiment faire attention à ce que les études soient validées par des pairs alors est-ce que le développement Covid pourrait avoir d'autres applications alors c'est une excellente question l'Ivermectine est une molécule avec beaucoup de modes d'action différents avec du potentiel dans pas mal d'indications là on va l'utiliser pour casser le vecteur de transmission de la malaria peut-être dans le Covid et je ne vous cacherai pas qu'on regarde aussi son potentiel dans d'autres indications mais que je ne peux pas divulguer aujourd'hui pour des raisons confidentielles alors quelle différence entre ce médicament et l'hydroxychloroquine sur le côté efficacité effet secondaire aussi champ d'action alors c'est difficile à voir aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'essais comparatifs et très peu de data aujourd'hui sur l'Ivermectine donc en curatif je pense que ça va arriver dans les semaines et les mois qui viennent évidemment par contre en toxicité il semble être reconnu donc par les médecins que l'Ivermectine est beaucoup plus beaucoup moins toxique que que l'hydroxychloroquine ce qui a motivé d'ailleurs son utilisation sur des pathologies à très grande échelle et sur notre projet Malaria avec United Bonjour ah ça va être pour Rymé ça va me permettre de me reposer deux secondes suite à votre réponse sur les forts volumes journaliers en bourse dois-je comprendre que certains salariés actionnaires ont vendu si oui peut-on avoir les pourcentages vendus j'ai cru entendre lors de l'IPO qu'il y avait un pack d'actionnaires est-ce que son processus est respecté actuellement merci Rymé c'est pour toi merci Christophe effectivement nous suivons les règles de ce pack d'actionnaires afin d'assurer d'assurer le contrôle maintenant en ce qui concerne le volume nous ne pouvons pas divulguer aujourd'hui la quantité de volume qui a été fait ça on le fait avec des établissements financiers qui font les meilleurs efforts pour vendre les volumes sur le marché super merci Raimé je suis désolé mais là nous atteignons la durée qui était prévue il y a encore pas mal de questions ce que je vous propose c'est que on les garde et qu'on se revoit donc courant juin quand nous présenterons Raimé nos résultats financiers de l'année 2019-2020 je vous rappelle que notre année fiscale se termine au 31 mars pour conclure je voudrais vraiment d'abord remercier tous nos collaborateurs qui sont passés aussi à travers cette crise dans des conditions difficiles certains avec des familles d'autres avec des personnes atteintes par le virus et qui malgré tout ont permis à la société de continuer à avancer de façon significative je voudrais aussi témoigner nos remerciements collectifs envers nos actionnaires existants qui nous soutiennent on reçoit beaucoup de messages d'encouragement et puis tous ceux qui nous rejoignent dans l'aventure et vous allez voir l'aventure Médincelle elle est magnifique Merci Médincelle Médincelle